En 2016, vu les nombres de contestations qu'il y a eu, nous aimerions que l'ONIP fasse son travail et qu'il la finisse pour que nous ayons un fichier sur lequel nous pouvons nous baser sur le nombre éventuellement des Congolais exacts à l'âge de voter. Et bien sûr, ça s'étend un peu beaucoup plus, parce que les recensements ne se misent pas là. Donc nous aurons le nombre de chômeurs, le nombre d'habitants, le nombre de jeunes, tout ce qui s'en suit. Mais voilà, ce qui concerne les élections, c'est que nous serons exactement, avec fiabilité, avec des données scientifiques, qui ne peut pas voter, quel nombre de personnes il y a au Bakongo, quel nombre de personnes il y a à l'Équateur. Et je pense que c'est un projet de loi que nous devons tous saluer. Et que nous sommes même inspirés, il faut dire, de nos amis de l'opposition. Et donc, parce qu'ils avaient tellement réclamé en 2006, en 2011, là, aujourd'hui nous mettons sur la table, et voilà, comme d'habitude, le pessimisme, l'unisme, l'esprit de boycotter revient sur le devant. Vous l'avez déjà dit, Président Pingué, pourquoi vous ne croyez pas à ce recensement administratif avant la présidentielle de 2016 ? Depuis ma mort, madame, il n'y a pas de nouveauté. Il y a tout simplement un projet de loi qui s'est maintenu Joseph Kabil au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez contre ce recensement ? J'en viens. Le recensement, il l'a dit, nous l'avions souhaité. Notre candidat commun à l'élection de 2011, l'avait réclamé depuis 2006. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce recensement. C'est depuis le départ du président Mobutu qu'on a toujours réclamé ce recensement. On a dit, M. Kabil est au pouvoir depuis 2001. Si je compte très bien les années, si ma mémoire est bonne, ça fait 13 ans que Kabil est au pouvoir. Il a été incapable d'organiser ce recensement avant 2011. Il a été incapable d'organiser ce recensement avant 2006. Il a été éli en 2006, soi-disant. Il a été rééli en 2011, soi-disant. Et pendant toutes ces deux échéances électorales importantes, Kabil n'a jamais fait mation de l'organisation du recensement. Malgré que l'opposition, depuis le départ de Mobutu, réclamait ce recensement. Parce que, pour rappel, le dernier recensement dans ce pays a été opéré en 1984. Et donc, dire que l'opposition a toujours réclamé qu'aujourd'hui on lui donne ce qu'elle voulait et qu'elle refuse est un faux-fouillant. Ce que nous disons, c'est quoi ? Ce recensement qu'ils veulent organiser, c'est ce qu'on appelle le recensement des convenances. En réalité, c'est quoi ? Parce qu'il y a deux scénarios dans la situation actuelle. Le premier scénario était de modifier l'article de SA-20. Après avoir observé la déchéance des blesses comparables, qu'une façon, ils ont compris que c'était une solution dangereuse et coûteuse. Ils se sont rabattis sur le deuxième scénario, qui est celle, madame, d'organiser un recensement. Parce que vous comprenez très bien, madame, peut-être que les gens ne comprennent pas très bien le vocable. Ce recensement, c'est un recensement administratif. On va recenser tous les Congolais. Ce ne sont pas seulement les majeurs. Et vous savez qu'on nous estime maintenant à plus de 70 millions d'habitants. Un pays de 2,345 millions de kilomètres carrés. 145 territoires. Un pays grand, comme l'Est de l'Europe. Vous voulez organiser un recensement en décembre, madame. Non. La vérité est que ce recensement va prendre 3-4 ans. La stratégie est simple. Nous ne sommes pas des maires, nous ne sommes pas des imbéciles. C'est ce qui nous énerve et ce qui m'énerve moi personnellement. Parce que nous voyons tous, au travers de ce recensement, c'est le glissement du calendrier, le glissement du calendrier électoral qui veut. C'est quoi ? Que Kabila reste au pouvoir au-delà de 2016. C'est à quoi nous disons non. Et c'est un recensement de conférence, comme il dit. Oui, madame, mais il n'y a rien de nouveau dans le parler de nos frères de l'opposition. Kabila, pendant 15 ans, il a fait autre chose qui était faisable, madame. On ne peut pas tout faire. Vous avez les routes aujourd'hui. Vous avez d'autres apports que le président, avec son programme de la révolution de la modernité, jadis de 5 chantiers, a apporté. Alors, en tant que responsable et garant de la nation, le président de la République, à travers son gouvernement, ont le droit, à tout moment, de proposer un projet à l'Assemblée nationale, quitte aux élus d'en décider. Alors, je crois que nous sommes dans une démocratie où nous voulons que le président de la République soit une institution et qu'il y ait une séparation de pouvoir, mais en même temps, nous lui imposons de pouvoir faire les choses à la place de certains d'autres. Ici, nous parlons des élus du peuple, qui doivent discuter en toute conscience et en toute sérénité, qui n'est pas le cas. L'examen se déroule sans les députés de l'opposition. Non, madame. On est fatigué de cette façon de faire. Ils ont beaucoup écouté. Non, madame. Il s'agit de pousser des réflexions. Lorsque vous quittez la salle, vous n'êtes pas plus responsable que lorsque vous restez et émettez des points de vue, vous émettez des points de vue bien écoutés par la population. Et au finish, si la majorité accepte, ce sera votre apport pour le peuple et pour le futur. Le futur nous jugera tous. Bouicotter, chanter et danser Yamado, ce n'est pas ce que vous êtes venu faire au Parlement. Je comprends que certains ont été, comme l'opposition, comme la majorité, ont été votés, ne connaissent pas bien ce qu'ils doivent faire au Parlement. Mais je rappelle, madame, que le Parlement est un lieu de haute discussion, de sérénité. Penge, vos copains de l'opposition ont claqué la porte. Selon M. Kisombe, c'est la politique de l'autruche et elle ne paye pas. Écoutez, j'ai laissé à M. Kisombe penser ce qu'il pense. Mais chacun des camps a sa stratégie. Nous, du côté de l'opposition, nous avons jugé utile et salvateur de quitter la salle pour la bonne et simple raison. Que nous sommes la majorité sociologique. Et il se réclame de la majorité numérique qui a été fabriquée de toutes pièces. Regardez par ici. À l'ici des élections de 2011, madame, nous avons décidé de déserter la salle parce qu'on a compris que cette salle-là n'était pas un palais du peuple. C'est un palais d'un groupe de cabalistes qui veulent marcher sur les lois du pays. Et nous ne pouvons pas être les témoins d'une telle manipulation, d'un tel sabotage des institutions ou de la loi de la République. C'est pourquoi nous avons dit nous quittons pour rejoindre le peuple. Et avec le peuple ensemble, nous allons décider de ce que sera l'avenir de ce pays. Une crise de confiance, ce climat délétère, ce climat de tension, un présage de ce que seront les lendemains électoraux ou vraiment, véritablement tourmentés. Madame, il faudrait que, lorsque nous parlons de la République, nous retrouvions tous nos bons sens. Parce qu'il ne s'agit pas forcément d'un camp. Je suis comme une éducateur de la majorité, mais je ne sais tolérer, lorsqu'au sein de ma famille politique, il y a des dérapages. Je suis le premier, l'un des opposants dans la majorité. Donc, j'ai en face de moi un co-débatteur qui a une pensée prépayée et qui s'interdit de réfléchir. Je veux dire ceci, madame. C'est l'opposition dans son ensemble qui se dit contre. Oui, madame. Cette réforme de la loi électorale. Mais oui, madame. Pourquoi ? Parce que nous avons seulement envie Joseph Kabila Kabangé. Le pays ne vit pas... Techniquement, le recensement prend combien de temps ? Madame, selon les experts, nous ont laissé entendre ces 3-4 ans. Le directeur général de l'ONIP nous a parlé de 2 ans, M. Lou Manon. Alors, madame, la question que je me pose, puisque la majorité n'a pas su, selon mon co-débatteur, classer les recensements comme priorité des priorités, parce que pour eux, c'en était une. Pour nous, tout est prioritaire. Nous avons tous les secteurs de la vie en souffrance. Je pense qu'il est, en ce moment, bienvenu, pour eux qui pensaient que cela devait être une priorité, de recevoir cela à bras ouverts. Madame, il ne s'agit pas de la personne. Kabila Partira, Kabila Moura, Totsumani, et ainsi de suite. Je me permets de citer Vital Caméré. Nous sommes frères. Le problème ici, c'est de réfléchir en toute liberté et sans parti pris. N'ayons pas peur. Le Sénat a bien fait 3 ans de plus. Nous avons un opposant à la tête de ce Sénat. La marche qui a été organisée avec 300 personnes montre à souffrance que le peuple n'est pas avec nos amis de l'opposition, qu'ils sont en train de faire autre chose au Parlement que le travail qui leur a été assigné. Siffler, danser, y'a ma dos. Ce n'est pas ça le travail de la députée, madame. Donc, deux ans de glissement. Pourquoi elle a été interdite ? Non, non, la manifestation... Pourquoi elle a été réprimée ? Il y a eu des blessés. Oui, il y a eu quelques blessés. Et les quelques blessés, madame, je vous dis, ne sont pas la réponse de cette mauvaise politique qu'on voudrait emprunter ou qu'on voudrait mettre sous le dos de la police. Lorsqu'une police est déterminée à réprimer avec violence, vous n'aurez pas des blessés. Une vie humaine est vite fauchée. Donc, il faudrait qu'on arrête à donner à la population ce côté des choses qui voudraient intoxiquer. La population veut un développement qui lui est donné par le chef de l'État judaise, Kabila. La population veut une continuité de la vie démocratique. Et c'est là la discussion au Parlement. Quand on n'est plus capable de dire les choses ou de proposer des choses parce que certains ont peur ou certains veulent que cela devienne un tabou, non, nous, en la majorité, nous parlons de tout, même en notre sein. Et c'est comme ça que le gouvernement a donné cette loi à ce projet de loi au Parlement. Mais malheureusement, nos amis de l'opposition ont échappé à la discussion parce que pour eux, cette demande a été faite, formulée par eux-mêmes. Donc, madame, le peuple n'est pas avec nos amis de l'opposition. Le peuple est pour des politiciens responsables. Et on en trouve, en tout cas, à la majorité présidentielle. Alors, hier, le palais du peuple a été fermé au niveau des croisements. Oui, le riz, Kabinda, boulevard Triomphal, 24 novembre. Et l'entrée Saïe, résultat en bouteillage monstre, à 100, 200 kilomètres à la ronde. Tout ça, c'était pour qu'il n'y ait pas des manifestants qui marchent vers le palais du peuple. Ce que vous aviez dans la tête, c'était quoi ? Faire comme au Burkina Faso le jour où cette loi électorale était en examen ? Madame, il y a un mensonge qui s'est glissé dans les propos de mon co-débataire. Il a dit, vous avez un opposant à la tête du Sénat. Je renvoie M. Kisombe à aller lire les dispositions de la loi portant statut de l'opposition. À son article 8. Il comprendra qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est un cas de la majorité. Vous régniez Papa Kengo de la majorité ? Il est un cas de la majorité. Il est censé connaître les lois du pays. Je lui renvoie. Je lui dis peut-être qu'il n'a pas encore lu, mais c'est une faute grave. Il doit lire cet article qui dit que tout celui qui partage la gestion des responsabilités au niveau de l'exécutif national n'est pas opposant, même s'il faisait partie de l'opposition. Il y a ce sens-là. Je voulais ce débat avec le juriste Kengo Adendo. Moi, je suis simplement... Je suis politologue de formation, je ne suis pas juriste. Mais simplement, quand j'ai des ambitions, je vais gérer ce pays, je dois connaître les lois du pays. Et donc, c'est à lui maintenant de statuer, plutôt de donner la position de Kengo, s'il est de l'opposition de la majorité. Ce n'est pas moi ? C'est à Kengo lui-même qui a déclaré qu'il était opposé. Vous avez eu envie de faire comme au Burkina Faso hier. Qu'est-ce que nous voulions faire ? Tout d'abord, vous avez vu qu'au sein, les dimanches, la plateforme Sauvons la RDC, avec notre coordonnateur Martin Faoulou, Kizofengoy et les autres, nous avions écrit à M. Kimbouta, qui a la responsabilité de la gestion de la province. Nous l'avions écrit en date de 3 décembre 2014. Nous l'avions écrit que nous avons un meeting à l'esplanade. Épargnez-nous les chinoiseries administratives. Alors, hier, qu'est-ce qui devait se passer ? Madame ! Au palais du peuple, si jamais il n'y avait pas eu cette sécurité maximale. Il a parlé de la... Madame ! Si jamais il n'y avait pas eu cette sécurité maximale, il ne se serait pas si fort. Mon frère, mon frère et co-débataire de ce soir, a parlé de 300 militants dispersés facilement. Alors, madame, revenons à l'origine, où je vais vous dresser un peu la généalogie des événements. Il a dit qu'on a, toute l'opposition a mobilisé, que 300 personnes, madame. Un peu moins, j'ai arrondi à 300. Même à 100 personnes, madame. Monsieur Mende avait dit, à qui vous voulez l'entendre, que l'opposition est incapable. Que, monsieur Martin, il fallait être incapable de mobiliser 300 personnes. Mais ce qu'il y ait des devoirs, qu'ils ont envoyé 3 000 policiers pour encadrer moins de 100 personnes. Non, vous avez le droit, non ? Vous avez le droit, non ? Madame, s'il vous plaît. Ils ont envoyé 3 000 policiers, madame. Les images sont là. Vous êtes des médias, vous avez des prêves. Mais c'est quand il y a un mal humain, il est descendu sur le terrain. Mais s'il n'y avait pas assez de militants, je ne pense pas que le chef de la police provinciale aurait été obligé d'y descendre de lui-même, s'il était bien. S'il vous plaît. Je ne pense pas que son assistant... Vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît. Je viens là. Vous voulez voir que vous étiez là. Vous ossez le ton, là. Je n'ose pas le temps, madame. Ça parasite un peu les micros. Mais le sang de Moumba Kouda me vène et je parle ainsi, madame. Acceptez donc la tolérance. Si mon co-débataire parle comme NAB, acceptez que je parle aussi comme des Gaule. L'ennui, c'est qu'il y aura des soucis avec les micros. Exactement. Alors, je vais essayer, je vais me forcer à parler comme vous le souhaitez. Comme un NAB. Madame, nous étions là pour dire à nos amis de la majorité que la République transcende nos ambitions personnelles. Cette loi scélérate, cette proposition de loi scélérate qu'ils amènent au Parlement, c'était pour l'intérêt uniquement de M. Kabila. Et on ne pouvait pas hypothéquer l'avenir de toute une nation pour préserver le pouvoir d'un seul individu. Vous l'avez déjà dit. Alors, raison pour laquelle nous étions là. Mais il a parlé de la répression, il a parlé de nombre, je crois, de 100 à 50 personnes qui étions là. Laissez-moi quand même répondre, madame. Parce que notre peuple aussi a besoin de savoir ce qui s'est passé. Vous êtes l'impression. Parmi les journalistes, vous avez vu un journaliste qui a été grièvement blessé et qui jusqu'à ce moment s'est trouvé à l'hôpital. Les images sont là, vous avez suivi toutes les télévisions, même les chaînes étrangères. Pourquoi, madame, dans ce pays, l'article 7 de la Constitution nous dit que nul ne peut instituer un parti unique sous quelque forme que ce soit ? Le PPRD tient des activités presque chaque semaine, des meetings, des rassemblements, des réunions de sensibilisation de ses militants. Ils ne sont ni inquiétés, ni réprimés, ni interdits. Les palus également, les CCI de M. Mende. Mais chaque fois qu'elle a vu l'opposition à une seule activité, ça finit toujours très mal. Nous voyons par là qu'il y a cette volonté manifeste d'instaurer un parti unique contre la Constitution. Vous voulez-vous le laisser répondre ? Non, non, madame. Vous voulez-vous le laisser répondre ? Oui, monsieur Kissambe, on interdit tout ce qu'il y a comme manif public de l'opposition à l'entendre parler. Madame, mon frère, ce que j'ai retenu de mon collévateur, il dit tout de suite que la Constitution interdit d'un parti unique. Et puis il cite CCI, Lambert Mende, il cite deux, trois autres partis. De la majorité. On n'est pas dans un parti unique déjà, c'est que dans un parti de la majorité. Il faudrait qu'il rectifie. Selon lui, ça y ressemble fort. Voilà. Donc, c'est faux. Je suis du PDC, le parti cher ministre Ndoun de Bononguet. Je n'ai jamais été membre d'un autre parti. Mais je suis fier de tous les partis de la majorité parce que je crois qu'au sein de cette famille politique, la divergence est de mise. Mais, madame, il n'a jamais été question, pour nous, de la majorité présidentielle, de changer l'article 220. Nous avons créé un faux débat dans ce pays que le président de la République, l'idée d'une famille politique, nous a même remis à l'ordre. Parce que nous étions appelés à répondre à nos amis de l'opposition en termes de distraction. Et que le président, comme priorité, nous a dit, écoutez, j'ai un mandat qui est en cours. J'ai donné des promesses à la population. La santé, la scolarité, les infrastructures. Et j'en passe. Madame, laissez-moi terminer, c'est important. Donc, nous revenons ici à un point où il n'a jamais été question. Nous n'avons pas échoué à un changement compte tenu de Burkina Faso ou autre. Nous n'avons pas eu l'intention. Parce que le légaliste Kabila, le président de la République, a toujours dit qu'il respectera la Constitution. Il ne nous reste que cinq minutes. Venons-en à ce malaise au Katanga. Le chef de l'État a séjourné pendant environ trois semaines pour tenter de régler le différent. Alors, ce malaise est-il lié, selon vous, Prince Epingué, aux petites phrases de Moïse Katumbi ou à la vague de protestations contre le découpage ? Je vais bien vous répondre, madame. Ne reculez pas, s'il vous plaît. Ne reculez pas, sinon on ne terminera jamais. Je n'ai pas une précision de taille parce qu'il y en a qui nous suivent. Vous aviez parlé, il vous a répondu. J'avais droit au billet pour dire à nos compatriotes et à la jeunesse congolaise que le troisième pénalty de Moïse Katumbi ne sera pas tiré. Non seulement, il ne sera pas tiré, mais l'arbitre, Malou Malou, ne va pas le siffler. Pour la simple et bonne raison que nous avions subi cette humiliation en 2006. Le premier faux pénalty. Siffle pas le même homme, la même personne. Malou Malou. En 2011, encore un nouveau faux pénalty. Siffle cette fois-là par Ngoï Moulunda. On l'a accepté malgré nous parce que nous voulions que la République soit une et indivisible. Maintenant, on remet encore Malou Malou pour préparer le troisième faux pénalty. Mon aîné Moïse, je l'encourage à prendre ses distances. Comme on dit à l'égalat, il n'y a qu'à ne pas quitter madame. D'où j'ai chuté en disant à la jeunesse congolaise, ce pénalty ne sera ni sifflé ni tiré. Et si par malheur quelqu'un arrive à le tirer, il va le rater. Ok, on a fini. Mme Kisombe. Oui, Mme. C'est fini ce malaise au Katanga, vous croyez ? Nous devons profiter de tel honneur que vous nous accordez. Pour souligner le manque d'idéologie de nos amis de l'opposition. Qui pour un meeting, d'un responsable de la majorité qui a servi... J'ai son bilan, par exemple. Et il saute sur Moïse Katoumi et il devient leur ami pour question d'opportunisme. Donc voilà des telles personnes qui sont appelées à gérer la République demain. Selon vous, qu'est-ce qui se passe ? Alors, madame, non. Selon nous, c'est tout à fait une question sans trop d'importance. Nous avons un leader politique. Je ne dirai jamais un mot déplacé contre Moïse Katoumi que je respecte. Il a eu une position que certains ont déjà eue avant. Je pense que le leader politique de la majorité est encore leader politique. Qui est le président de la République, de tous les Congolais. Je parle de l'aspect politique. De nous tenir en confiance. Donc, pour moi, c'est sans équivoque. Le découpage de Katanga est prévu par la Constitution. Nous sommes de ceux-là qui, à un moment, quand ça nous plaît, nous réclamons le respect de la Constitution. Et quand ça ne nous plaît pas, aucun dignitaire, d'où que ce soit, ne peut s'opposer à ce que la Constitution dit. À moins qu'il y aille avec une pétition signée par plus de 100 000 personnes. Possible. Là, je suis légaliste. Donc, s'ils pensent modifier les articles de la Constitution en respectant les modalités, mais quoi de plus normal que dans une démocratie ? Voilà, madame. Dans l'entre-temps, nous s'appliquerons, comme le chef de l'État a dit, et nous voulons que le développement du pays continue et ces genres d'événements superficiels à sensation. Le peuple a besoin de manger. Le parc de Bukangalunjo est là. Le peuple a besoin de Daipen. Madame, nous donnons aujourd'hui un lieu où les poulets peuvent être abattus, mis en sachet, et plus de 10 000 poulets par jour. Nous sommes à la phase de la transformation de ce pays, de Bokongo, qui est reconnue sur tous les plans par les grands et éminents professeurs d'économie et tout autre. Voilà, madame, le travail abattu par la majorité présidentielle. Même s'il y a un grand écart entre l'économie dynamique et la misère de la population. Je suis d'accord, madame. Justement, l'économie dynamique permet à ce qu'il y ait des retombées pour que nous ayons cette éradication de la misère proprement dite. Lorsque vous avez le parc de Bukangalunjo avec une immensité permettant de nourrir une grande partie de la population, madame, je vous dis, c'est de la conscience politique. Voilà, c'est des actions comme ça que nous voulons continuer. À nos amis de l'opposition, je leur rappelle au bon sentiment de la patrie. Non, vous n'êtes pas venu ici pour leur donner des laissons de morale. Non, je ne donne pas de laissons de morale. Non, je suis congolais. Non, je peux. Non, non, en tant que citoyen, rien ne nous empêche. Nous ne sommes pas ennemis, madame. Non, non, ils peuvent donner de laissons de morale à la majorité. Je ne vois pas le contre. Nous ne faisons pas de la politique d'ennemis. Oui, micro fermé, alors. Non, 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 micro fermé. Pourquoi, madame ? Quand ils en font, mon co-débatteur a bien fait, ses appels et ses réproches ouvertement. Je crois que nous devons nous dépasser de ces sentiments de plaisir pour effectivement faire le travail pour lequel nous sommes sur ce plateau de politique, de direction de la nation. On est pris par le temps. Merci, madame. Je suis Charlie, un mouvement de autorité qui a fait boule de neige dans le monde. Nous compatissons donc avec nos confrères du satirique français Charlie Hebdo assassiné la semaine dernière. Nous disons également notre sympathie pour Mike Moukibay, éditeur de CNews en prison aujourd'hui depuis environ cinq mois. Mike, notamment, nous ne t'oublierons pas. Ainsi se termine ce débriefing qui a reçu Tautchouman et Kisombé, des communicateurs de la majorité présidentielle, cadre du PDC, le parti de José M. Dondor. 30 secondes, 30 secondes, rapidement. 20 secondes. 20 secondes à chaque. Et vous, ok. On ferait vous. Oui, pour... Écoutez, madame, écoutez, nous avons appris avec tristesse et consternation ce que s'est passé avec Charlie. Eh bien, nous ne pensons pas qu'au mort d'un dessin, on peut tuer de gens. Je suis Charlie, mais j'ai dit également qu'on ne peut pas rire de tout. D'accord. Oui, madame, rapidement, alors... Vous condamnez les blasphèmes, donc. Il y a aussi la presse américaine qui n'a même pas osé reprendre les dessins de Charlie parce que là-bas, le blasphème, il est condamnable, même si ce n'est pas par leur constitution, mais dans les mœurs. La violence, madame, quelle qu'elle soit, d'où que ça vienne, c'est... Oui, monsieur Kissombe. Madame, vous savez que c'est une imposition... Est-ce que vous êtes Charlie, vous aussi ? Non, je ne suis pas Charlie. Je ne compas. J'ai une compassion vis-à-vis des vies humaines fauchées. Je ne suis pas Charlie parce que je suis qui, vous ? 12 millions de morts et il est lamentable que des présidents africains se déplacent. Lorsque eux-mêmes... Le président malien, le président sénégalais... Non, non, je ne suis pas du tout d'accord, madame. Et c'est simplement... J'assume mon avis parce que dans leur pays, il y a parfois des bavures sur la presse qu'ils ne sont pas en mesure, eux-mêmes, parfois, de pouvoir protéger. Et donc, je pense que même au Congo, même au Congo, tout ce qui concerne la presse, des bavures... C'est fini, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est fini. Mais les présidents français ont eu l'initiative d'inviter les autres. Qu'est-ce que le président congolais a fait pour les 6 millions d'équivaux ? Rien du tout, s'il lance des mondes, ils ne commencent pas. Même quand les gens morts, mères, vous ne vous rendez pas à aucune initiative. Le président Kabila est sous tous les fronts diplomatiques, surtout les fronts diplomatiques, pour expliquer la situation du Congo. Monsieur Hollande, la personne en face de nous, elle est une personne sourde. Voilà madame, pour cela j'ai dit, je ne suis pas terminé, je suis qui vous, et je pense que demain, nous pourrons avoir un monde plus juste si ceux qui sont tués au journal Hebdo comprennent que la liberté des uns s'arrête lorsque la liberté des autres commence. On ne peut pas bafouer, au nom d'une certaine liberté, les seigneurs des autres, les dieux des autres, parce qu'on a un plaisir de liberté d'expression. Ce n'est plus de la liberté d'expression madame, laissez-nous Congolais et Africains avec nos mœurs, c'est aussi respecter cette liberté d'expression. Nous ne pouvons pas faire de la démocratie à l'européenne. Voilà madame. Beaucoup pensent comme vous qu'il y a une liberté d'expression. Mais la démocratie est une valeur universelle et nous pouvons aussi l'apprêter. Merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada